Ah, salut les gens, c'est Jimmy du Parti des Pas de Parti, vous savez la chaîne, le groupe, la compagnie qui a pris partie de ne pas faire partie du moindre parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis jusqu'à ce que tous les membres de ces saloperies de partis soient partis. Alors, je fais à nouveau juste une petite pastille vidéo. Alors, vous avez remarqué qu'en ce moment, je ne suis pas tellement, tellement là. Il y a pas mal de raisons à ça et puis après tout, vu du nombre de gens qui écoutent ce que je raconte, je peux prendre 30 secondes pour leur expliquer. La première des raisons, c'est que j'ai une pleine hiver, pas mal de trucs à faire à la maison, ils caillent. Si on veut, chez moi, je dis toujours, si on veut avoir chaud ou manger chaud, il faut couper du bois, donc beaucoup de choses à faire. La preuve, des fois, on se rapproche un peu trop d'une tronçonneuse et puis il arrive une couille. Alors, je vais bien, merci à tous les gens qui ont pris de mes nouvelles pour ça. Je me suis explosé le pouce et je me suis niqué le tibia en me cassant la gueule dans mon abri à boire. Et puis en plus, toujours des problèmes de dos, donc voilà, mais ça va mieux. Et bien, alors, une des raisons pour lesquelles aussi je ne suis pas trop là, pardon, je vais me marrer pendant tout le live parce que vraiment, ça commence à faire beaucoup. Alors, il paraît que Macron, ce n'est pas Macron maintenant. C'est extraordinaire, donc c'est imbécile, il s'est chopé le Covid-19. Je ne sais pas ce qu'il a branlé parce que nous, avec les protocoles qu'on respecte, on passe au travers et on arrive à sortir de son problème. Le mec, il n'arrive déjà pas à échapper un virus et c'est quand même lui qui a l'arme nucléaire. Donc, pardon, mais vraiment, moi, ça me terrorise. À la fois, ça me fait marrer, ça me terrorise. Mais alors, là où ça devient vraiment commun, c'est qu'apparemment, il a fait une allocution télé ou internet, je ne sais quoi, il n'y a pas très longtemps. Et alors, la nouvelle vague, c'est de prendre deux photos de Macron et dire, il a un clone, ce n'est pas lui et tout. Alors, pourquoi je rigole ? Parce que je me dis, putain, j'en ai tellement parlé dans mes lives. On a tellement d'outils à notre disposition déjà pour leur casser les couilles tous les jours, qu'on les, non seulement on ne les utilise pas, mais en plus, il faut maintenant aller inventer ce genre de débilité. Donc, les gars, ou les filles, parce qu'il y a les deux, je vais vous donner un petit conseil. Au moment où vous êtes en train de partager ou de poster un truc, où vous dites, oh là là là, ce n'est pas Macron, ce n'est pas ses dents, ce n'est pas son nez, ce n'est pas lui et tout. Regardez, moi, j'ai tout vu, j'ai demandé à un expert. Vous faites un selfie de votre tête à ce moment-là, puis vous farfouillez un peu dans votre ordinateur, et puis vous reprenez une photo de vous, au mariage de votre belle-sœur, il y a un an et demi. Voilà. Puis vous faites la même chose. Enfin, vraiment, déjà on passe pour des cornichons, mais alors là, je crois que c'est la cerise. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller expliquer à Macron par des voies, on va dire, légales, constituées, réglementaires, que le système parlementaire n'existe plus parce que La République En Marche est majoritaire à l'Assemblée Nationale et que de toute façon, chaque fois qu'il prendra une décision, elle sera systématiquement enterrinée puisque l'AREM, c'est le parti du président de la République, voilà. Où, au lieu d'aller voter blanc à 70% pour dire, on ne veut pas de vous, monsieur, qu'est-ce qu'on ferait à 100 000 zinzins, là ? On prend deux photos de Macron qui ont huit jours d'intervalle, tu vois, l'éclairage n'est pas le même, le maquillage n'est pas le même, bah oui, les gars, vous comparez avec la photo qu'il y a dans les mairies. Tu penses bien que quand il a pris cette photo-là, hein, il sortait pas ni de son lit, ni de Brigitte, coiffée avec une clémar pour dire, oui, on va faire la photo de la mairie. Non, le mec, il est un petit pomponné, préparé. Je vous rappelle qu'avec le pognon qui nous encriste pour ses frais de coiffeur ou de francs ou ce genre de trucs, moi, je suis pas hyper surpris qu'il ait pas exactement la même tête d'une photo à une autre, surtout si effectivement, il a un peu de fief, quoi. Voilà, donc, je passais juste pour ça, hein, faut pas trop trop s'étonner si, en ce moment, j'ai pas envie de faire des lagues hyper critiques sur l'actualité, etc., parce que, non seulement, tout va de travers, et puis, quand même, les gens vous poussaient un peu à vous comporter comme des grands comme ça, parce que c'est vraiment dur d'essayer d'avoir un discours qui est posé puis qui tient debout, mais quand on a des olibriuses derrière avec des pancartes, « Ah, c'est pas lui, oh là 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 là, les salauds ! » C'est des complotistes, extraterrestres, martiens, reptiliens, unijambistes, bornes et belges. Vraiment, ça va être dur, quoi. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire, ça se résume à peu de mots. Je vais vous souhaiter quand même de très bonnes fêtes de fin d'année, hein, nous services minimum cette année, donc, rien à foutre. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, hein, bordel de merde, si jamais c'est pas le cas, bah essayez au moins de vous tolérer un peu, hein, et puis essayez de faire gaffe quand vous balancez ce genre de conneries, parce que bon, c'est vraiment... Enfin, bref, je trouve ça très dur, quoi. Voilà, merci à tous les gens qui continuent de soutenir la chaîne, merci à ceux qui prennent un t-shirt ou une connerie de temps en temps, ça permet de mettre un petit peu de beurre, pas dans les épinards, parce que des épinards, il y en a même pas, donc juste du beurre, déjà, c'est déjà pas mal, voilà. Noyeux Joël, et puis tous mes nœuds de fin d'année, comme dirait l'autre, mais bon, normalement, avant 2021, on va se revoir. Allez, je vous embrasse tous. Salut, à bientôt.